Générique Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de la démo de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Alors on vient juste de recevoir l'appel monture, un objet qui nous permet d'appeler tout simplement un Pokémon afin de le chevaucher. Et on peut le monter ici comme ça tranquille, d'accord. Et on peut charger avec B. Ah ouais, tranquille, on peut foncer dans les gens normal. Tu peux les voir vers la colline d'Ikara ? Oui ! J'aime ça, oh oui, ok d'accord, très bien, très bien. Oh oui c'est plus tôt. Et on reste sur le taureau, ok c'est marrant. Est-ce qu'on fait des rencontres dans les... C'est une dresseuse elle ? Attendez, si c'est une dresseuse, on descend. Evidemment. Par contre on a que Sacha Nobby ? Avec nous, enfin que... Enfin que Amphi Nobby plutôt. C'est une dresseuse elle, mon décor. Non ? Tu as un peu ce qui est nécessaire pour devenir un excellent dresseur, je t'accorderai bien qu'on m'a, mais j'ai besoin de m'assurer de tes compétences d'abord. Défile les trois dresseurs sur cette route et viens me retrouver quand tu les auras vaincus. Ok, très bien. C'est pas un dresseur. Ah non, j'ai pigé, j'ai pigé. Il faut, avec Tauros, il faut... Enfin, il faut passer à des endroits inaccessibles sans Tauros. D'accord, d'accord, j'ai pigé, j'ai pigé. On va faire ça. Ok, encore un Picasso, décidément on voit que ça sur cette route. Je pense qu'il n'y a que Picasso et M'Anglouton ici. Visiblement. Du coup, on va chevaucher Tauros à nouveau. Est-ce que Tauros nous empêche de combattre les dresseurs ? Je ne sais pas. On ne peut pas passer par là ? Ah, bonjour. Bienvenue avec toi mon petit gars, ça te plairait de participer à un défi de capture. Oh que oui ! Ouah, mais attendez, il y a plein de trucs là. J'en connais la fougue de la jeunesse, les règles sont simples. Tu dois capturer un maximum de Pokémon avec un nombre illimité de Pokéball. Tu pourras mettre les Pokéball que tu auras attrapé dans ton équipe ! Ils te seront utiles pour en capturer d'autres. À propos, pendant le défi de capture, il est impossible de quitter cet endroit. Quand ton Pokémon te capturer, tu seras gentil de le relâcher dans les hautes herbes. Oh non ! À la fin du défi, non ! Quand tu seras court des Pokéball ou que tu voudras simplement quitter le défi, viens donc me voir sur ce... Veux-tu donc participer au défi de capture ? Oui, évidemment. Tu m'envoies ravi, voici les Pokéball dont tu as besoin. Ok. Très bien. Il faut passer par là. Ok, enfin, voilà derrière. Ok, ok, ok. Ah, il y a eu forme. Je croyais qu'il est désormais de Pokémon, je ne comprends plus rien. Comme ça, tu tentes un défi de capture. C'est cool, la capture des Pokéball sauvages, c'est la base que tout dresseur doit maîtriser. Je vais te faire une petite démo spéciale. Le jeu de mots par rapport à la démo, vous avez compris. Très bien. D'accord, lui aussi, il ne rencontre que des Picasso. Au moins, je ne lui bat tout seul. Ah, mais lui, il a un roucabot. Moi, je n'en ai pas. Oui. Ok, il n'a pas d'accroche à ce niveau-là. C'est un peu surprenant, quand même, qu'il n'est pas neutre à ce que j'ai de pierre. Picore. Bien, ce n'est pas très efficace, hein. Attends, Picore ! Non, pas Pic... Oui, Picore, pas Picure, c'est ça. Picore type vol, pas Picure type insecte. On est d'accord. Il a 50 Pokéballs, le gars. Il ne se peut pas chier. Hum hum. Alors, je trouve que l'animation de la Pokéball, les... Enfin, les Pokéballs sont... Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la Pokéball, la Pokéball de base, c'est quand même beaucoup plus soigné que dans XY, qu'en gros, ça. Je trouve. Les bugains de sauvage ont tendance à attaquer les gens qui s'égarent dans les hautes herbes. Mais une fois que tu les as attrapés, ils deviennent de fidèles compagnons. Bon, on va s'y balader, maintenant, c'est à toi. Montre-moi de quoi tu es capable. Très bien. Alors, si je pouvais ne pas rencontrer un Picassos, ce serait cool. Montre-moi comment tu lances tes Pokéballs. C'est parti, mon Kiki. Et donc, avec B, on peut courir. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais... En appuyant sur B, on peut bien courir. On ne nous dit pas qu'on a les chaussures de sport ou quoi que ce soit par rapport à ça. Un Pikachu ! Ah bah ! Non, mais quand je dis un autre Pokémon, je veux dire un autre Pokémon 7G. Non, mais franchement, les gars. Quand même. Franchement. On a la Pokéball directement accessible. Depuis le menu, je dirais, de combat. Ah non, non, non ! Alors, stop, 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 tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là ! Non, mais putain ! Pour une fois, ma vie, que j'arrive à taper 5 fois avec une attaque qui tape de 2 à 5 fois. Il fallait que ça fasse le KO sur un Pokémon sauvage. Non, mais vraiment ! Franchement. Franchement. Non, mais quand même. Et du coup, on rencontre un Picasso. Bon, au moins, je rencontre un Pokémon 7G. Je ne suis pas déçu. On va faire... On va faire aéro piqué, mais... Ok, on fait pas le cœur, parfait. Ultrason. Oh, il est l'ultrason. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant dans Sonny Moon quand... Quand les adversaires nous feront l'ultrason avec leur Picasso. Ça va être incroyablement chiant. Please. Je suis à 100% de capture réussie dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Oh là, quelle chance ! Je suis à 100%. Bon, sur une capture, certes, mais je suis à 100%. Et 2, 1, bravo quand tu dis comme ça, petit gars. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres zones un peu plus loin ? Oui. Mais est-ce que... Non, les Pokémon ne sont pas différents ici. Dommage qu'on ne puisse pas pêcher ou surfer, un truc comme ça. Ah, mon glouton, voilà ! Voilà. Alors, il y a un truc qu'on va faire, c'est... Je vais regarder le... Encore que je ne vais pas le faire pendant la vidéo, mais... Je vais regarder les... Les stats des Pokémon. Afin d'essayer de déterminer leur base stat. Mais je pense que de toute manière, il y a des milliards de gens qui vont le faire... En déterminant la démo, quoi qu'il en soit. Ok, on a fait une Malcao, le Manglouton, mais on ne l'a pas amiqué. Enfin, tout juste. Donc, c'est parfait. Nice ! Attendez, il y a Manglouton, Picasso et... Et Pikachu, hein. Est-ce qu'il y a des... Non, c'est tout ce qu'on a vu, en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ben, écoutez, s'il y a un Pikachu, je le capture, sinon... Enfin, s'il y a un Pikachu ou un Rocabeau, je capture, sinon je parle au mec, parce que je ne sais pas... Je ne sais pas comment il m'a dit de capturer de Pokémon. Encore un Manglouton, on ne va pas le capturer. Nop, 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 nop. Je ne veux que des différents. On va le laisser indemne. Voilà. Allez, envole-toi. Enfin, envole-toi. Enfin, on s'est compris, quoi. Vers la liberté, quoi. Oui. Comment, tu vas abandonner le défi ? Non, je continue. Capture tout ce qui bouge, d'accord. Ouais, mais ça s'arrête quand ? Au juste, ça se passe comment ? Ah, ben voilà, Rocabeau, parfait, parfait, parfait. En plus, avec Aéropiqué, on peut baisser ses PV petit à petit. Ça, c'est très pratique. Du coup, Aéropiqué, voilà, ce n'est pas très efficace, c'est ce que je veux. On peut même le faire deux fois. Magnifique. Flare. Je trouve que c'est bien, les animations, ils ont fait attention à cacher la barre de vie et à bien faire un gros plan sur le Pokémon qui subit l'attaque ou qui la lance même, parfois. Et du coup, ça va être très pratique pour les miniatures YouTube, je ne vous le cache pas. Ça, c'est sûr que c'est important pour moi. Enfin, on va bien voir si c'est aussi le cas dans les combats en ligne. Enfin, si vraiment, ils ont fait gaffe à ça, ce sera vraiment très, très pratique. J'aime beaucoup l'animation de la Pokéball. Vraiment, vraiment. Je vais débuter à la fin. C'est bien, c'est soigné, c'est bien, ils sont appliqués là-dessus. Je trouve ça vraiment bien. Ah, je crois que c'est bon. Je te débrouille pas trop mal, je suis fier de toi. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là ou pas ? Non, je ne vais pas. Mais je gagne, enfin, quand est-ce que ça s'arrête et je gagne quoi ? Parce qu'à la fin, je ne les garde pas, les Pokémon, tu m'as dit. Je suis déçu, moi, du coup. Un Pikachu ? Non, non, mais je veux un Pikachu. Je veux un Pikachu ! Au final, j'ai les trois Pokémon 7G qui sont ici. Tiens, mais d'ailleurs, ils sont là. Attendez, on va voir les talents. Alors, Régissement, Ultrason, Fury, Picor pour Picasso. Picor, ça, c'est intéressant. Efficace. Ah, les Stabs sont notés comme efficaces dans le résumé. D'accord, ça, c'est intéressant. Ah, quoi que non ? Ben, non. Ah, non, c'est par rapport aux Pokémon adverses. D'accord, c'est pas les Stabs. D'accord, j'ai rien dit. Rocabot ? Ah, alors, il a jet de pierre, Rocabot, finalement. Mais il la prend au niveau 31, 32 ou 33, on ne sait pas. On avait vu un Rocabot au niveau 30 qui n'avait pas jet de pierre. Enfin, Willard, il ne l'a pas fait, tout simplement. Ceci expliquerait cela. Mais il n'a pas fait charge tout à l'heure, Rocabot ? Enfin, tout à l'heure, dans la vidéo d'avant, je ne sais plus. Flair, Grondement, j'ai de pierre morsure. Avec... Attendez, je veux voir le talent. On ne peut pas avoir le talent, vraiment ? Putain, foutage de gueule. Bon, bref. On va fuir face à ce morgouton. Attendez, on va regarder dans le menu. Pokémon. Je veux voir les talents des Pokémon. Alors, on devrait les connaître. Normalement, c'est... Enfin, normalement. Il y a deux talents possibles à chaque fois. Mais... Multicoup pour Picasso, c'est bien ça. Prognate pour Mangle-tons. Ah, il n'a pas filature, ce Mangle-tons. Il a Prognate. Et Regarde-Vif pour Rocabot. Ok, ok, ok. Alors, Rocabot, je ne savais pas trop, par contre. Je ne connais pas trop ses talents. Je sais que... Lugaroc forme Durn. A... A... A Regarde-Vif aussi, je crois. Et, par contre, Forme... Euh... La forme... Attendez. La forme... Jour, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. En revanche, elle a... Elle a baigne-sable. Et ça, baigne-sable, c'est vraiment très très bon. Très très bon. Après, est-ce qu'il aurait une statistique d'attaque suffisamment intéressante pour qu'on... Pour qu'on veuille en profiter ? Je ne suis pas convaincu. On verra bien. Mais, personnellement, j'y crois pas trop trop. Non, mais je veux Pikachu, là. Euh... À un moment... Bon. Alors, peut-être qu'il faut remplir l'équipe. Peut-être qu'il faut remplir l'équipe, si c'est le cas. On va refaire Aero piqué. Enfin, on va recapturer un Picasso, plutôt. Pour être plus précis. Bon, forcément, si on fait le chaos, c'est chiant. Évidemment. Je me fais un petit peu de troll, là. Juste un petit... Déjà, un tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu. Encore, Picasso. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Non. Euh... Aero piqué, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, l'expérience d'Orfinobi est bloquée, je crois. Non, mais stop ! Non ! Bon, il va falloir que je me serve des autres Pokémon, hein. Par conséquent. Ah, ça va être la première fois que je vais combattre avec un Pokémon en la 7G. Mais je n'ai pas d'objet de soin. Je ne peux pas les soigner. Attends. J'ai la Voltaz Elite, mais ça ne sert à rien. Pokéball, Swimball, Superball. Ah, je déçois un Ball. Pourquoi ils ne l'ont pas dit ? Je déçois un Ball. J'aurais pu capturer les Pokémon sans qu'ils... Enfin, ils auraient pu être soignés au moment de la capture. Non, mais non. Pourquoi on ne l'a pas dit avant, sérieusement ? Pour de quoi ? Manglouton. Ah, Manglouton, lui, il est plus résistant que Picasso. On devrait pouvoir faire un aéro piqué. Enfin, qu'on... On n'était pas loin du chaos, hein. Il est niveau 34, ceci dit, celui-là. Donc... Donc, il devrait tenir... C'est-à-dire qu'il est niveau 31, je crois, un truc comme ça. Coup de boue, ok. Pas de souci. Précision dans Phinobiles Baisse. Sac, soit un Ball, du coup. Bah oui, on va en profiter. Et pour Pikachu, on utilisera une Superball, bien sûr. Ça rentre, quand même. Parfait. Magnifique. La 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 la. Ok, on ne donne pas surnom, hein. En même temps, on est censé l'air lâché, hein. Ok, alors du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre mon Glouton en tête de l'équipe et combattre avec... C'est le premier Pokémon 7G avec lequel j'aurais combattu, du coup. Si on considère que Sacha Nobile n'est pas un Pokémon 7G. On ne peut pas considérer que c'est un Pokémon 7G, d'ailleurs. Non, je voulais un Pikachu. Bon, tant pis. Je vais le capturer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour... Je pense qu'il faut remplir l'équipe pour terminer ce challenge. On va faire Morsure, évidemment. Alors, pas de flinch. Pas de flinch. On a pris suffisamment la dernière fois. Ok, parfait. Ah, c'est avec Prognat qu'on prend autant de dégâts, oui. Évidemment. Alors, s'il baisse la précision, ce qui est certain, ouais. Il ne faut vraiment pas que je loupe, c'est chiant si je loupe. Ok, je loupe pas. Parfait, parfait, parfait. Ok, magnifique. Du coup, on va utiliser une Super Bowl cette fois-ci. Et oui, on n'a qu'une seule, mais c'est pas grave. Elle est pour mon Glouton. De toute façon, les Poké Balls, il me les a donné pour le défi, je crois. Donc, je les aurais plus après, je pense. Et ça rentre, bien entendu. Bon, j'ai utilisé toutes les Poké Balls différentes que j'ai ici. Ah, pourquoi mon Glouton, il gagne de l'expérience, d'accord. Et pas Sacha Nobby. Veillez pas en Finobby, d'accord. C'est pas fini ? Mais attends, mais mec ! Mais mec ! Oui ? J'ai rempli l'équipe. Contre les Poké Balls que tu... Ah, c'est bon, on peut t'arrêter à tout moment, d'accord. Donc, tu as capturé 5 Pokémon. Oh, c'est pas trop mal, quand tu es mon petit gars, tu es sur la bonne voie. Pour te récompenser d'avoir à travers plus de 2 Pokémon, je dois faire cette pépite. D'accord. D'accord, on pourra l'envoyer sur la version complète du jeu. Pour l'envoyer, demander aux professeurs renforts au centre Pokémon. D'accord. Je vais récupérer les Poké Balls qui ne t'ont pas servi. D'accord, je sais bien ce que je pensais. Vous rendez les Poké Balls restantes et on relâche les Pokémon. Eh oui ! Eh oui, c'est triste ! Eh oui ! Au revoir ! Sauvegarde en cours. N'hésite pas à revenir pour relever de nouveau le défi de capture. Très bien. Écoutez, on va en rester là pour cette troisième partie de la dévote Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Alors évidemment, il reste des choses à faire. Beaucoup de contenu dans cette démo. Eh bien écoutez, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien ! Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz